... Mes chers collègues, je vous ai évidemment tous écouté avec une grande attention. Parce qu'on a un débat, mais on a un défi. Alors effectivement, chers collègues, on ne fonctionne qu'avec de l'argent public. L'ARS c'est de l'argent public, les départements, et j'ai une pensée pour eux forte, ça fait 25 ans que je suis élu départemental, grande pensée publique. Il faut d'ailleurs qu'on réfléchisse à comment, à un moment donné où les conseils départementaux n'ont plus de ressources dynamiques de fiscalité, comment on leur donne les moyens. Je vais faire une proposition au moment du PLF sur peut-être pouvoir doper un peu de nouveau les DMTO en augmentant peut-être d'un point parce que ça permettra des ressources et pourquoi pas le flécher sur les compétences sociales des départements. Mais on ne peut pas avoir le privé honteux. On ne peut pas. On en a besoin. Moi je me suis là intéressé sur un sujet, je me suis intéressé sur un sujet de l'immobilier, de la gendarmerie, on va chercher des partenariats publics privés. Quand on fait la LGV de Tours à Bordeaux, on va bien chercher des partenariats publics privés. Donc à un moment donné, là où on sait que les collectivités sont en fragilité, et on le sait dans nos communes, on le sait dans nos conseils départementaux, il faut trouver des solutions. Alors j'entends, il faut taxer les super profits, mais trouvez-moi des super profits en la matière en 2024. Il ne faut pas s'intéresser à la météo d'hier, il faut s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Moi je connais tous les groupes et tous les EHPAD. Vous sortez des moyennes, vous sortez des moyennes, mais regardez la liquidation judiciaire de Medifar. Donc il faut à un moment donné s'intéresser dans l'examen de prêt sur ce qui se passe aujourd'hui. Des propositions, il y en a eu de fait. J'ai entendu effectivement une nouvelle journée de solidarité, pourquoi pas ? Je salue le courage de Jean-Pierre Raffarin qui en 2004 avait sorti un grand débat courageux, mais qui rapporte 2,4 milliards à la SNSA. La défiscalisation des rachats des chambres en EHPAD est un vrai sujet. Donc ce sont tous ces sujets qu'il faut mettre sur la table manvenue. En tout cas, une nouvelle taxe au moment où on a besoin de tous est une mauvaise idée. On a un autre défi, pardon de prendre quelques secondes monsieur le Président, mais je sais que vous allez me les autoriser. Défi, j'ai entendu, 100 000 places, on a besoin de 100 000 places, dans les 5 ans qui viennent. Donc il faut qu'on s'en occupe maintenant, parce que 100 000 places, ça nécessite plus de 60 000 salariés en établissement, et aujourd'hui on ne les a pas. Donc il faut, vous avez parlé du qualitatif, il va falloir qu'on se préoccupe aussi de former ces personnes et de financer leur formation. Aujourd'hui, moi j'ai déjà eu l'occasion, et j'appelle le bon sens du ministre, et je n'en doute pas, il faut un fonds de soutien aux établissements, et j'espère qu'on va pouvoir, dans les semaines à venir, pouvoir en reparler. En tout cas, vous avez compris notre avis défavorable de la commission des finances, et j'ai écouté vos positions, tous avec respect et intérêt.